Alors nous allons parler un moment cet après-midi des Borja, que nous appelons Borgia depuis que le pape Martin V en a ainsi décidé. Mais le problème, si on veut essayer de synthétiser l'affaire, le problème avec les Borgia, les Borgia à Rome, dont nous parlerons longuement, à Rome et en Italie, c'est que ce sont des parvenus. Ce sont des parvenus, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont doublement parvenus, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés en Italie alors qu'ils n'ont aucune attache avec l'Italie, aucune attache en Italie. Et en plus de ça, ce sont des gens qui n'ont pas de fortune, qui n'ont pas de fief. Ils arrivent à Rome, je vous rassure, ils ne seront pas sur la page à Rome, mais ils n'ont pas de fortune comparable à celle des grandes familles italiennes du temps, qui seront vraiment leurs ennemis, les Orsini, les Colonna, etc. Donc ça n'a rien à voir. Ces gens-là, je ne veux pas excuser ce qu'ils ont pu faire à tel ou tel moment, mais ce sont des gens qui se sont conduits comme se conduisaient à l'époque les grands princes de la Renaissance, les grands fauves de la Renaissance. Donc, qui sont-ils ces Borjas ? Ce sont des gens qui sont originaires de l'Espagne du Nord. L'Espagne du Nord, on ne situe pas exactement leur berceau, mais bon, voilà. Et ces Borjas sont arrivés dans la région qui a fait le début de leur fortune, c'est-à-dire dans la région de Valence, avec la Reconquista. Tout simplement, ce sont des racinés. Ce sont des gens qui n'avaient pas suffisamment de fortune sur place, donc, dans cette Espagne du Nord. Et parfois, quand ils ont appris, comme énormément de Castillans, etc., quand ils ont appris qu'avec la Reconquista, qui était en marche, eh bien, on allait pouvoir récupérer énormément de terre, les morts, comme on disait alors, ayant reflué, eh bien, ces gens-là, donc, ont afflué, eux, dans cette région de Valence, derrière les troupes de Jacques Ier, essentiellement. Alors là, les Borjas ont montré, dès le début des années 1300, leur savoir-faire, parce que tout cela a été très organisé. Ce n'est pas, imaginez ça comme au Far West, c'est-à-dire des chariots, des gens fonçant vers des terres. Non, tout ça a été très organisé, c'est-à-dire que l'eau de terre était répartie, il fallait s'inscrire, pour telle ou telle surface, selon l'importance de la famille, etc., et ensuite, on avait un lot correspondant à ce que l'on était, d'un point de vue familial. Alors, les Borjas, quand même, qui étaient des gens désargentés d'Espagne du Nord, devaient quand même avoir, dans leur bourg d'origine, une certaine notoriété, puisqu'on a confié à un Borja indéterminé la responsabilité dans une petite ville qui s'appelle, alors je prononce à la française, vous ne m'en voudrez pas, Xativa, X-A-T-I-V-A, du côté de Valence. Quand ils sont arrivés là, on a confié à ce Borja le soin de répartir les terres. Alors, il les a bien réparties, et il ne s'est pas oublié, et il a réussi à faire construire au centre de Xativa, je ne vais pas prononcer, parce qu'en plus de ça, je vexe les personnes, il y a la prononciation catalane, la prononciation espagnole, bon, donc je prononce à la française, comme ça, ou bien je vexe tout le monde, ou bien je... Et là, ils se sont fait construire une tour, ces paysans désargentés se sont fait construire une tour. Vous pouvez toujours, d'ailleurs, la voir, si vous allez dans cette région-là, du côté de l'Érida, vous avez un circuit Borja, et vous allez, si vous allez à Valence, vous allez à l'Érida, etc., partout, il y a des traces laissées par ceux qui sont devenus, quelques temps plus tard, les Borja, puisqu'ils ont fait travailler là, une fois leur fortune à peu près établie, des peintres, des peintres italiens, bon, pas les plus grands, mais en tout cas, ils en ont fait venir, etc., et qui ont participé au décor, à l'élaboration du décor d'un certain nombre d'églises locales. Alors, donc, ils s'installent là, et ils vont être, ils vont faire partie d'une certaine forme, on va dire, j'ose le terme, de bourgeoisie locale. Alors, pour changer de classe dans l'Espagne de ce temps-là, il y a une seule solution, placer ces enfants à l'université, faire suivre des cours aux enfants et aux garçons, et des cours qui soient diversifiés, c'est-à-dire des cours de droit, ça va de soi, des cours de droit civil et de droit canon, de façon qu'ils soient susceptibles d'être recrutés, il n'y a pas d'autre mot, par l'église ou par, à ma foi, les grandes instances qu'on appelle notariales de l'époque. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut toujours faire les deux. Et tous les Borja de Villeneu-Borgia suivront ce double cursus de droit civil et de droit canon. Alors, on a un petit peu de mal à les suivre, d'une part, parce qu'à ce moment-là, donc au XIVe siècle, parce que les archives, les concernant, et pas seulement eux, ont brûlé. Alors, il y a de grands spécialistes sur place, qui, en catalan, nous livrent des analyses de ce qu'ont pu être les premiers pas des Borja sur place, mais ça reste assez fou, d'autant que cette famille, comme d'autres, comme la famille d'Est, dont on parlait il y a quelques instants, ont une habitude pernicieuse, c'est-à-dire qu'ils disposent d'énormes, de très très peu de prénoms. Alors, des Alfonso Borja, il y en a un nombre absolument incroyable. Alors, les Estes, c'est Hercule, Alfonso, Hercule, Alfonso, Hercule, Alfonso, bon. Et donc, il y a des homonymies incroyables. On ne peut pas s'aventurer, on ne peut pas établir véritablement un lignage, comme on dit en italien, un lignage. C'est très difficile. Simplement, tout ce qu'on veut dire, c'est qu'on voit quand même émerger, dans les années 1440, un personnage hors du commun, un Borja, qui va faire d'excellentes études, tant à Lérida, qui est le chef lieu local, qu'à Valence. Il fait des études, je vous l'ai dit, de droit civil et de droit canon. Et il est repéré par les autorités civiles. Alors, il va passer directement du statut d'étudiant à celui d'enseignant à l'université de Lérida. Et il va, ce qui est très curieux, c'est qu'il n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas l'équivalent d'un maître de conférence. Il est tout de suite au niveau professoral. C'est assez étrange. C'est donc quelqu'un qui a dû rendre des avis que nous n'avons pas, des avis sur des questions locales. Toujours sait-il qu'il va être choisi, en 1416, pour représenter l'évêché de Lérida au concile important qui se tient à l'époque, c'est-à-dire le grand concile de Constance. En effet, je n'ai pas le temps d'insister longuement là-dessus, mais c'est pourtant un moment très important. Ce concile de Constance a pour objet de faire cesser le grand schisme de l'Église. Et il y a, à cette époque-là, trois papes. Il y a trois papes, un pape romain, un pape avignonnet et un troisième. Et évidemment, c'est intolérable pour la chrétienté. Et le concile de Constance doit faire cesser ce scandale. Alors, c'est un énorme concile. Dans cette petite ville de Constance, c'est un énorme concile. C'est le concile pour ceux qui connaissent bien la... Pour tout le monde, d'ailleurs, c'est le concile qui décidera la condamnation de Jean-Husse. Bon, ce concile, donc, doit faire le ménage. Passez-moi l'expression en ce qui concerne les hérésies du temps. Et c'est un concile qui doit faire cesser ce schisme. Alors, bon, on ne sait pas exactement, si on peut être précis historiquement, on ne sait pas exactement si cet Alphonse de Borja y est allé à Constance ou non. On n'a pas de document, encore une fois. Mais, en tout cas, il a été choisi par son diocèse pour le... Qui est un diocèse important pour le représenter. Alors, certains pensent quand même qu'il a dû y aller parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là que sa carrière décolle puisqu'on va le charger officiellement de débarrasser l'Espagne de la présence de Benoît XIII, de l'antipape, donc Benoît XIII, qui est venu se réfugier, enfin, qui est venu se cantonner dans la presqu'île de Péniscola. Alors là, qu'on peut toujours voir, d'ailleurs, maintenant, c'est devenu une ville balnéaire. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'endroit. Il y a une presqu'île. Et puis là, vous avez un château. Le château est toujours là. Alors, il va dans ce château. Benoît XIII, c'est un érudit. Il arrive avec des dizaines et des dizaines de livres. Il est là. Mais il est toujours pape, quoi. Il ne veut pas abdiquer. Il ne veut pas abdiquer. Et bien, alors que les deux autres ont abdiqués, on va envoyer le jeune Alphonse de Borja négocier avec lui dans la presqu'île, donc dans la péninsule de Péniscola. Et il va le convaincre. Il va le convaincre. Alors, on va lui trouver un évêché. Il n'a pas vraiment comme maintenant le titre de pape honoraire. Mais enfin, on lui trouve un évêché. Et là, il va pouvoir faire ses travaux d'hérédition tranquillement. Bon, voilà. En tout cas, c'est... Tout le monde lui en sait gré. On voit que c'est un grand diplomate. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le roi Alphonse d'Aragon récupère, je passe sur les détails historiques, sinon ça va nous donner un peu trop loin, la suzeraineté du royaume de Naples. Donc, les Aragonais, il y avait déjà eu plusieurs guerres, etc. En tout cas, les Aragonais sont implantés dans ce royaume de Naples déjà depuis un moment. Et officiellement, le roi Alphonse d'Aragon traverse la mer et il va, à Naples, essayer d'unifier, enfin, ce royaume de Naples qui est extrêmement composite. Il est extrêmement composite. Vous voyez, il descend jusqu'à l'extrémité de la botte. Et à un moment, la Sicile sera liée à ce royaume. Ensuite, elle s'en détachera. Bon, on n'a pas le temps d'en parler ici. Mais en tout cas, l'hérite de cet énorme royaume, très difficile d'accès. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Vous avez énormément de montagnes, vous avez la calabre, vous avez tout ça. Il va falloir essayer d'unifier tout cela et de gouverner tout cela. C'est d'autant plus compliqué que, à l'intérieur, nous sommes dans un système purement féodal, pas parce qu'on est dans les années 1400 et quelques qu'on est passé comme ça d'emblée à la Renaissance du tout. Alors, il y a à l'intérieur de ce royaume de Naples de petits nobles dont les suzerains sont à l'extérieur. Dans d'autres, par exemple, dans les états pontificaux ou jusqu'à Parme. Et le contraire est vrai. Donc, c'est absolument ingérable. Il faut faire venir quelqu'un qui soit capable, un juriste, qui soit suffisamment diplomate, qui soit suffisamment cultivé et qui soit suffisamment intelligent pour essayer de mettre de l'ordre dans tout cela. Et Alphonse d'Aragon pense effectivement à Alphonse de Borat, qu'il appelle à lui. Et là, il va se lancer dans la mise en forme administrative de ce royaume. Et seulement, vous voyez bien où est le royaume de Naples. Vous voyez que juste au nord, vous avez les états pontificaux. Et les états pontificaux craignent qu'Alphonse d'Aragon ait des vues sûres. Et bien, la fois, c'est pour vos états pontificaux, le Patricogne, où vous avez le lacium et quelques... C'est important, on en reprendra plus tard, le lacium et quelques dizaines de villes à l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose... Ce n'est pas un fief, ce n'est pas un vrai fief. Alors, on va, là aussi, utiliser les services d'Alphonse d'Aragon qui va négocier avec les différents papes, avec Eugène IV et le roi... Le pape, pardon, Martin V Colonna, et de la famille des Colonna, de la grande famille des Colonna. Et tout va bien se passer à tel point que tout va se passer à la grande satisfaction à la fois de Martin V et d'Alphonse d'Aragon à tel point que, bien, à la fois, il va falloir lui trouver... Cet Alphonse... Alphonse de Borat, il va falloir lui trouver une récompense à la hauteur de ses efforts. On va en faire, donc, un cardinal. Il va devenir cardinal. Il aura un palais qui est actuellement occupé si certains d'entre vous connaissent bien, Rome, pas très loin du Colisée, un endroit où se trouve le collège des Irlandais et la bibliothèque des Irlandais. Bon, je ne peux pas vous donner de... Pas très loin de Saint-Pierre-au-Lien. Pas très loin de Saint-Pierre-au-Lien. Voilà. Juste derrière, si vous voulez, vous avez... Ici, vous avez Saint-Pierre-au-Lien, là, vous avez le Colisée, et c'est là, ce collège des Irlandais. Et là, le palais est... Le palais n'a pas beaucoup bougé, apparemment, d'après ce qu'on lui dit, depuis l'époque où Alphonse de Borat devient cardinal. Alors, il devient cardinal. Tout se passe très bien. Là, on n'a pas grand-chose à dire de son cardinalat. Et arrive l'année 1455. 1455, les grandes familles romaines se heurtent violemment. Alors, je vais en reparler à plusieurs reprises. Les Orsini, les Colonna. Alors, il faut se représenter ce que sont ces grandes familles. Elles ont plusieurs palais dans la ville de Rome. Ceux qui connaissent Rome voient le mausolée d'Auguste. Le mausolée d'Auguste qui est pas très loin de Saint-Marie-du-Peuple, de la place du peuple. Alors, vous avez ce mausolée d'Auguste qui vient juste d'ailleurs là d'être fouillé, restauré. Il est visitable maintenant. C'est un grand bâtiment circulaire. C'est la forteresse des Colonna. Et en face, presque en face, vous avez le château Saint-Ange qui est la forteresse pontificale. Alors, vous voyez donc, les Colonna sont là et ils menacent constamment le pape. Donc, vous voyez l'ambiance. Il faut s'imaginer Rome comme hérissée de tours, de tours nobiliaires. Dans la ville de Rome, l'atmosphère est absolument électrique. Ça n'est absolument pas une ville irénique, pleine de spiritualité, tout ce qu'on voudra. Non, c'est une ville où les factions se rencontrent et se heurtent violemment. Alors, en 1455, conclave, on n'arrive à rien. Finalement, quelqu'un, c'est pas qui, a une idée. Si on demandait à ce paisible cardinal Borja d'occuper la fonction, ça nous fera un pape de transition. Bon, il est élu, haut la main, et il devient donc pape sous le nom de Calyxte III. Et lui, on a l'impression que c'est un pape de transition. Vous savez qu'il faut se méfier des papes de transition. Là, on a raison parce que lui, il a une obsession, Calyxte III, Borja. Ah, oui, attention, j'ai oublié de vous dire. Martin V, ah si, je vous l'ai dit, Martin V a fait de lui un Borgia. Et maintenant, il a italianisé le nom des Borja. Maintenant, c'est un Borgia, donc d'apparence italienne. Alors, il a une obsession, c'est la croisade. La croisade. Alors, attention, il ne faut pas oublier que les Borja sont des enfants de la Reconquista. Alors, lui, il a eu cette obsession, donc, de la croisade. Voyez, nous sommes en 1455. En 1453, Constantinople a été prise, donc, par les troupes ottomanes et on a l'impression que les Ottomans avancent, ils vont avancer, effectivement. Ils arriveront en Italie jusqu'à O30, ils arriveront également jusque dans le Frioul, donc, ils arriveront ensuite jusqu'au niveau de la Hongrie, donc, leur avancée, c'est quelque chose qui inquiète tout le monde en Occident et Calyxe III est obsédé par la croisade. Mais attention, le terme a changé de sens, ça n'est plus la croisade du temps des croisés médiévaux, c'est-à-dire, il n'est pas question d'aller reprendre les lieux saints, on n'en a plus les moyens. La croisade, ça consiste à empêcher les Ottomans d'avancer d'île grecque en île grecque. Et lui, pendant les trois années où il va être pape, il va être obsédé par cela. Alors, il va lancer plusieurs croisades, mais les princes du temps, Alphonse d'Aragon, roi de France, c'est-à-dire, ne s'entendent pas et on n'arrive jamais à avoir un nombre de galères suffisant pour lancer une croisade en direction des îles grecques comme Lesbos, etc., qui sont prises par les Ottomans, d'autant que les Vénitiens jouent double jeu. À ce moment-là, ils sont tantôt d'un coup, selon leurs intérêts commerciaux. Alors, à tel point que c'est presque pathétique, Alphonse de Borja, devenu pape, Calyx de Troie, lance sa croisade. Sa croisade. Seulement, il n'a pas suffisamment d'argent. Il arme trois ou quatre galères, il la lance. Il y a des choses absolument terribles. Il y a une galère, je ne vois pas une petite histoire, une galère qui a à sa tête un évêque. Eh bien, l'évêque devient pirate. Et donc, il arraisonne des bateaux parce qu'il y a une argusie selon laquelle on a le droit d'attaquer tout bateau contenant des marchandises provenant de commerce avec les Ottomans. Alors, l'archevêque en question décide qu'un beau bateau bien rempli est un bateau à prendre puisqu'il doit être plein de marchandises venant de Constantinople en train de devenir historique. Il l'arrisonne, il le conduit jusqu'à Candie, jusqu'en Crète et là, il transfère toutes les marchandises. Seulement, le capitaine du bateau ne se laisse pas faire. Porte plainte, l'affaire remonte jusqu'au Vatican et Calyx III est obligé de restituer la cargaison en question. Vous voyez, il faudrait multiplier pour la petite histoire les épisodes de ce genre-là, c'est-à-dire que c'est pathétique, ça échoue, on réussit un moment à reprendre l'île de Lesbos dont je vous parlais tout à l'heure et ça ne dure pas. Et il meurt donc trois ans plus tard seulement tout se passe mal parce qu'il a poussé assez loin le spoil-système de Calyx III. C'est-à-dire que quand il est devenu pape, eh bien, il a chassé toute l'administration précédente. Alors, ça se fait. Ça se fait, en général, ça se fait entre Italiens. Là, il a chassé tout le personnel italien et il a fait venir ce qu'on appelle des Catalans. Alors, il faut faire attention. Le pape Calyx III, dans l'histoire des papes, c'est le pape, premier pape catalan. Alors, les Catalans en italien s'englobent les Castillans, les Catalans, ils ne font pas le détail. Alors, dans les rues, lorsqu'ils meurent, dans les rues d'Europe, on entend qu'un cri « Foli, Catalani », c'est-à-dire dehors les Catalans. Et toute la famille est obligée de partir, sauf un neveu. Un neveu de Calyx III, qu'il a eu le bon goût de faire venir d'Espagne, qui s'appelle Rodrigo Borgia, Rodrigo Borgia, qui a fait des études de droit, qui a fait faire des études de droit à Bologne, droit, évidemment, je vais me répéter, mais droit civil, droit canon, et qui a progressé dans la hiérarchie, très discrètement dans la hiérarchie pontificale, et qui se retrouve, eh bien, chancelier, vice-chancelier de l'Église. Il est vice-chancelier, très vite, vice-chancelier de l'Église. Alors, attention, c'est le sommet des postes administratifs pontificaux, parce qu'il n'y a pas de chancelier, le chancelier, c'est le pape. Donc, il ne peut y avoir qu'un vice-chancelier. C'est une position clé, c'est une position clé parce qu'elle permet de bien connaître tout le, si vous permettez l'expression, tout le cheptel pontifical. C'est-à-dire que, quand vous êtes vice-chancelier, vous connaissez tous les cardinaux, vous les connaissez tous, vous connaissez les archevêques, beaucoup d'évêques, et vous connaissez parfaitement la géographie de l'Église. Vous connaissez les grands bénéfices, les grandes abbayes à bénéfices, vous connaissez tout ça. Alors, lui, c'est curieux, quand on chasse tous les Catalans, il est là, il est tout jeune, et il est devant le palais de son oncle, et il sort, et là, les Romains qui le connaissent vont l'épargner totalement. c'est-à-dire que, lui, il est admis, il est admis parmi les Romains qui vont le laisser troquer. Et il va, comme je vous l'ai dit, progresser très vite et se retrouver vice-chancelier de l'Église. Il va se retrouver vice-chancelier de l'Église jusqu'en 92. Alors, j'avance un peu dans le temps parce que sinon, nous y serions encore fortes parts ce soir. et on arrive en 1492 et en 1492, eh bien, ce vice-chancelier est en très bonne position pour, eh bien, à la fois, envisager, pour briguer le pontificat. Alors, ça n'est pas simple parce qu'un conclave, c'est compliqué. Vous avez des candidats et, évidemment, des candidats, certains se déclarent fort tard parce qu'il faut, ils ne se déclarent qu'à coup sûr. Alors, vous avez un Sforza. C'est des grandes familles. Les Sforza, ce sont des Milanais, une grande famille, très riche. Les Sforza, sur les 23 cardinaux du conclave, ont six voix. Six voix, à eux. il y a un autre candidat qui est Giuliano de la Rovere. Alors, lui a sept voix et c'est le candidat des Français qui mettent 200 000 du cas dans l'affaire et des Génois, 100 000 du cas dans l'affaire. Alors, pourquoi les Français, pourquoi les Génois mettent-ils autant d'argent dans cette affaire-là ? Tout simplement pour acheter des voix supplémentaires. Alors, vous voyez, on va, on dit, on écrit un peu partout que Rodrigo Borgia a acheté son élection. Oui, d'accord, mais c'est vrai. Mais il n'était pas le seul. C'était vraiment, la Simonie se pratiquait sur un plan très, très général. Alors, lui, qui connaît très bien son cheptel cardinalis, va acheter lui aussi des voix. Mais attention, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, les grandes familles, les Orsini, les colonas, les De La Rovere, ils ont des palais dans la ville de Rome, mais ils ont également des fiefs. Par exemple, les Orsini, si vous connaissez les environs de Rome, vous voyez le lac de Brachat, je ne sais pas si vous voyez, à peu près 30, 40 km au nord de Rome. Un lac absolument magnifique, dominé par un château, une espèce de, ce qu'on appelle une rocca en italien, une espèce de château fort, imprenable, il n'y a jamais été pris. Et là, ce sont les Orsini, il y a une branche des Orsini qui est là. Donc, vous voyez, c'est ça, toutes ces familles-là. Alors là, lui, une fois Rodrigo, tout ce qu'il a, tout ce sur quoi il peut s'appuyer, c'est les biens de l'Église. Et ça, ça ne lui sera pas pardonné. Il va acheter les voies qu'il lui faut avec les biens de l'Église. À tel cardinal, Carafa, par exemple, il promet un important bénéfice, le bénéfice de l'abbaye de Subiaco, une très belle abbaye qui est à une trentaine de kilomètres de Rome et qui est très riche. À un autre cardinal, un petit peu âgé, qui, bon, qui on ne peut pas offrir de biens comme ça, dont il risque de ne pas disposer longtemps, il offre sa cave. Rodrigo Borgia offre sa cave. Les caves du Vatican. Mais avec le vin qui va avec. C'est-à-dire que c'est des milliers de bouteilles de vin comme ça qui vont lui permettre d'acheter... Ça ne l'a pas dérangé, Rodrigo Borgia, parce que, contrairement à ce qu'on peut voir dans un certain nombre de séries, il ne buvait pas. Il ne buvait pas. Les banquets, ils n'aimaient pas ça. Ils mangeaient de manière très, très frugale. Il va donner à... Il y a ce fameux cardinal Sforza qui a quand même six voix. Alors, il va l'acheter. Il va acheter les six voix pour la même occasion en lui donnant son propre palais. Si je suis élu, je te donne mon palais. C'est le palais que vous connaissez maintenant sous le nom de Palais Sforza Palavicini, au cœur de Rome. Alors, il va ainsi acheter... Il y a un cardinal de plus de 90 ans qui l'achète avec une énorme somme d'argent aussi. Alors, il y a quelques cardinaux, il faut bien le reconnaître, qui vont refuser d'entrer dans l'affaire. Il y a un piccolo mini qui sera capable d'ailleurs plus tard. Mais, il va acheter Rodrigo de Borgia juste ce qu'il faut de voix pour être élu. C'est-à-dire la moitié, la femme 23, donc vous voyez ce que ça donne. Et, il n'achète pas une voix de plus et il va être élu à l'unanimité parce que dans tous ces conclats, lorsqu'on arrive comme ça à un vote serré et que lorsque quelqu'un l'a vraiment emporté, on fait un dernier vote et tout le monde vote pour la personne qui a eu la majorité. Ça permet de dire que l'Église en sort le sort de ce conclave parfaitement unie. Personne n'est dupe, mais il faut qu'il y ait ce dernier vote et tout le monde juge. et Rodrigo Borgia va devenir pape et va choisir, comme vous le savez tous, le nom d'Alexandre VI. Alors, évidemment, quand vous êtes Borgia, vous prenez le nom d'Alexandre, vous êtes devenu pape sous le nom d'Alexandre, ça signifie quelque chose. Alors, ça signifie plusieurs choses. D'abord, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est une référence à Alexandre le Grand, vous n'aviez pas besoin de moi pour le savoir. et il fait référence aussi, et c'est plus subtil, au personnage qu'est devenu Alexandre dans des œuvres médiévales, enfin, de la fin du Moyen-Âge et des œuvres renaissantes, qui sont des œuvres de fiction, où il est présenté comme étant celui qui s'est opposé à l'Orient, comme le conquérant qui s'est opposé à l'Orient et qui représente en quelque sorte l'Occident face à, métaphoriquement, la croisade. Et donc, il va devenir ainsi pape sous ce nom d'Alexandre VI. Et alors, lui, il a, en 1492, et sa réputation de pape simoniaque va partir de là. Parce qu'à Rome, vous avez énormément de, je n'ose pas dire, d'ambassadeurs des différentes cours. Ce sont des gens qui représentent les souverains et qui passent leur temps à leur écrire. Ce sont des sortes d'espions, si vous voulez, d'espions ayant pignon sur rue. Et leur correspondance nous est très souvent parvenue. Et on voit dans cette correspondance que toutes les cours d'Europe sont informées du scandale, c'est-à-dire que le pape a acheté toutes les voix qui lui fallait, donc un pape simoniaque. Et c'est cela, j'y reviens, qu'on ne lui pardonne pas avec l'argent de l'Église, avec des biens qui ne lui appartiennent pas. Alors, vous allez me dire qu'il a également un passé. Il a un passé familial. En effet, c'est quelqu'un, mais il ne faut pas en faire non plus un débauché. Ce n'est pas un débauché, c'est un amoureux. C'est quelqu'un qui est amoureux. Alors, il a été amoureux, mais finalement d'assez peu de femmes par rapport aux légendes telles qu'on peut voir menées sur la réalité télévisuelle. Alors, il a surtout la femme de sa vie qui s'appelle Vanoza Katanei. Vanoza Katanei, c'est une dame qui, semble-t-il, tenait pas très loin du palais Farnes. Souvent, on en fait une taverne. Non, on fait cet établissement une taverne. Disons, en gros, un lieu de rencontre, plus qu'une taverne, un lieu de rencontre ou autour de boissons et tout ce qu'il y a, se rencontrent des gens venant de milieux très différents les uns des autres. et tout le monde, et là, ce n'est pas du folklore, tout le monde vient évidemment masquer. Tout le monde vient masquer, ce qui permet de cacher les origines sociales, etc. Là, c'est assez curieux comme ambiance. Nous sommes là au cœur de Rome et vous avez dans ces tavernes-là aussi bien des diplomates que des grands de l'Église, que des malfrats. C'est un monde assez cosmopolite qui nous est un petit peu difficile de nous représenter. Alors, elle aurait tenu Vanhoza Katanei, donc un établissement de ce genre-là. Sans doute, pour la petite histoire, fille serait venue du nord, sa famille serait venue du nord de l'Italie, famille d'ailleurs de Maroc, enfin, peu importe. En tout cas, là, le jeune Rodrigo, avant de devenir pape, a fréquenté l'établissement et il est tombé amoureux de la tenancière Vanhoza Katanei et il va en avoir toute une série d'enfants. Alors, il va avoir comme enfant, donc en 75-76, il va avoir Juan, d'abord, qu'on va appeler tantôt Giovanni, tantôt Juan, et il va avoir évidemment César et dont nous allons parler dans quelques instants. Alors, vous voyez, je fais une parenthèse, il s'appelle Alexandre, il appelle son fils César. Ah, du au hasard, bien sûr. Et il aura en 80 une fille, depuis, il y a un autre fils qui s'appelle Geoffrey, mais il n'y a jamais eu tellement d'affection pour lui parce qu'il n'était pas sûr d'être son père. et il va avoir donc Lucrèce que nous connaissons bien en 80. Et Vanhoen Zakatanei, évidemment, il est, c'est vrai, il est, c'est très ennuyeux parce qu'il ne peut pas, il est quand même, il est cardinal, il est vice-chancellé d'Élise, il ne peut pas vivre ostensiblement avec elle. Alors, il faut lui trouver une raison sociale. Là, il va la marier, il va la marier au moins deux fois. Parce que son premier mari meurt, mais meurt dans des conditions tout à fait, meurt de mort de la nature, elle n'y a pas de meurtre derrière. Et il va la marier, il lui peut faire faire de très bons, de très bons mariages. Et, elle, c'est une dame qui va, ma foi, conquérir son honorabilité. Quand elle mourra, elle sera enterrée à la sainte-marie du peuple. Donc, elle fera une fin très religieuse, membre d'une congrégation de dames nobles de Rome. C'est quelqu'un. Alors, même quand il s'en est détaché, quand il est devenu pape, eh bien, il a toujours été très attentif à son égard. Jamais, il n'a manqué de rien. Alors, il a tous ses enfants. Alors, peut-être d'autres que nous ne connaissons pas, vous savez, il y a une forte mentalité infantile. Et il s'installe donc, ainsi, lui, au Vatican. Et il y a, sur le côté du Vatican, alors maintenant, on ne le voit plus quand vous êtes face à l'entrée de Saint-Pierre. Vous avez, vous voyez bien la colonnade du Berlin. Alors, à votre gauche, à l'endroit où la colonnade du Berlin rejoint la basilique, là, il y avait un palais, Santa Maria, une portico, qui était vraiment le palais, l'annexe du Vatican. et là, il a installé toute sa famille, il a installé ses enfants avec leurs précepteurs, que nous connaissons à peu près pour les aînés, pour Juan et César, c'est moins précis, mais j'y reviendrai, pour Lucrèce. et il y a un sens de la famille très très aiguë, Alexandre VI, il passe du Vatican à ce palais, constamment, et les Romains n'y voient aucun mal. La plupart des papes du temps ont eu des enfants. Alors, en général, avant de devenir papes, mais ils ont des enfants, ça ne choque pas. Ce qu'on attend d'un pape à cette époque-là, la Renaissance, donc, et par la suite, ça n'est pas du tout de la même chose que maintenant. Maintenant, nous attendons de lui qu'il exerce une sorte de magistère moral. À cette époque, absolument pas. On lui demande d'assurer l'unité de l'Église, et ce n'est pas facile parce que vous avez toutes les réformes qui montent, l'unité de l'Église et de préparer la fameuse croisade dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, lui, il ne se fait pas d'illusion. Alexandre VI, en ce qui concerne la croisade, il va essayer quand même de tenter l'affaire, mais c'est très bien que la chrétienté est trop difficile pour ça. Il va quand même en 94, 14 en 94, être choisi pour être le garant du fameux traité de Tordesillas, le traité de Tordesillas qui divise tout le Nouveau Monde en deux parties, entre les deux grandes puissances coloniales que sont les Espagnols, les Castillans, etc., et les Portugais. Et c'est lui qui est le garant, ainsi, de la division du monde. C'est quelque chose de fondamental. Donc vous voyez qu'il ne faut pas limiter son magistère à une série d'exactions et de méfaits. Ce n'est pas le cas du tout. Alors, lui, ce qui lui importe, Alexandre VI, qui voit bien les rapports de force, qui les connaît bien, c'est de faire en sorte que la paponté puisse s'appuyer sur une principauté comme les princes qui l'entourent. Jamais on ne rivalisera avec le royaume de Naples, ce n'est pas la peine. Mais il faudrait avoir une province. Il veut une province. Un vrai fief, parce que le patrimoine, encore une fois, ce n'est pas grand. Alors, il va réfléchir à la manière de procéder et il va penser d'abord pour s'organiser une armée pour conquérir la province à laquelle il pense, il va penser à son fils aîné, Juan, à qui il a fait épouser malencontreusement une, Donia Henriquez, une dame très religieuse en Espagne. Et il est donc reparti en Espagne à son grand-dame, Juan, parce que Juan, ma foi, a beaucoup plus de talent pour la fête que pour une vie austère dans un château austère du centre de l'Espagne. Donc, il s'y ennuie à mourir et comme son père le rappelle, pour qu'il prenne la tête de cette armée qui n'existe pas encore, il est évident qu'il vient, il ne se fait pas pas péter deux fois, il traverse et il arrive et il va donc s'installer au Vatican et il va commencer à ce moment-là à faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la fête, constamment. Juan Borja, c'est vraiment ce qu'il passionne dans l'existence plus que la chose militaire, plus que, là, ça ne le passionne pas, il ne connaît rien, mais il est l'aîné, il est l'aîné et le pape lui dit tu vas prendre la tête de l'armée que je vais rassembler pour conquérir la province dont j'ai besoin, c'est-à-dire la Romagne. Alors, la Romagne, c'est une importante province qui coupe carrément l'Italie en deux et dans cette Romagne vous avez Imola, vous avez Forly, ça va jusqu'à Ancone que vous connaissez bien, Ancone le port depuis lequel on va maintenant vers la Grèce, c'est-à-dire, c'est une province riche, il y a des montagnes, certes, il y a aussi des plaines riches et surtout, elle est admirablement placée. Bon, Juan accepte et entre-temps, le pape lui dit en gros, tu vas te faire les dents sur nos ennemis, nos principaux ennemis à Rome, c'est-à-dire les Orsini. Et Juan va prendre la tête de détachement qui vont attaquer les Orsini à Brachal, échec, Brachal, dont je vous parlais tout à l'heure, et heureusement, le pape loue, mais très cher, les services de condottieri, c'est-à-dire de soldats de métier, de grands capitaines, parce que Juan montre bien qu'il n'est pas, il n'est pas véritablement l'homme de la situation, mais les Orsini sont pris, évidemment, sont des gardes, une haine absolue et vous avez des Orsini dans la ville de Rome, ils ont deux forteresses dans la ville de Rome et ils ont leur fièvre comme je vous le disais tout à l'heure. Et en 1997, eh bien, en juin, Juan va pousser trop loin les choses, c'est-à-dire que ça devient un peu recambolesque là, je vais vite, il part tous les soirs faire la fête et puis depuis un mois, il est suivi comme son nombre de fêtes en fête par un individu masqué. Et un soir, donc, de juin 1997, eh bien, avec cet individu masqué, il va jusqu'au Tibre depuis le Vatican et là, il dit à ses compagnons, écoutez, c'est pas la peine de venir avec moi, on va tous les deux à une fête de l'autre côté, vous rentrez. Et ensuite, les deux s'éloignent, c'est la dernière fois qu'on voit Juan vivant. La nuit se passe, le matin, il n'a pas regagné le Vatican, on ne s'inquiète pas trop parce que c'est quand même assez fréquent chez lui, d'un site découché, si je puis dire. La journée se passe, on ne retrouve pas. Et la nuit suivante, un employé des transports fluviaux sur le Tibre qui est chargé de veiller la nuit sur les chargements de bois que l'on place ainsi que les péniches, entre guillemets, les enceintes de nos péniches, ces bateaux à fond creux, les transportes de grandes villes de bois, déversent là sur les bords, sur les rives et sur les bords du feu qui ensuite seront répartis. Donc c'est un gardien, si vous voulez, un gardien de marche en boucle et il va au Vatican et il dit là j'ai vu dans le... pris dans les roseaux un corps, un corps de quelqu'un qui me paraît un noble, quelque chose comme ça. Alors si vous vouliez venir voir. Alors effectivement, le pape envoie fou déjà d'angoisse voir ce qu'il en est. Et puis on retrouve effectivement Juan qui a reçu un certain nombre de coups de couteau. Alors là le pape est comme je vous disais fou de douleur. On l'entend qu'il est dans le château Saint-Ange, on l'entend tout le quartier hurler là toute l'après-midi, toute la nuit hurler sa douleur. Et on va ensuite enterrer très rapidement Juan à Sainte-Marie, Sainte-Marie du Peuple. Et puis il va se poser la question de savoir qui a fait tuer a fait tuer a tué Juan. Alors il y a souvent des meurtres dans ces fêtes. On reproche au gardien en question, au gardien du bois de ne pas avoir été assez vigilant, de ne pas avoir signalé plutôt ce corps. Il répond tout simplement si je devais toutes les nuits aller signaler comme ça tous les corps que je vois passer, je n'en sentirais pas. par qui a-t-il été tué ? Évidemment, le pape lui-même va se poser énormément de questions. Il va se demander si ça n'est pas le second, c'est-à-dire César, si ça n'est pas le second fils de César dont je vais parler maintenant. César qui est à l'origine de ce meurtre. D'autant qu'il a fait faire une enquête, il a fait faire immédiatement une enquête, il a fait perquisitionner chez les Sforza dont il se méfiait. Et bien ma foi, il dit que là, derrière ce meurtre, il y a ce qu'on appelle un grand maestro. Il se dit dans Rome qu'il y a un grand maestro derrière ce meurtre. Mais ça fait partie des rumeurs qui se répandent dans la ville. Il n'y a aucune preuve est-ce que le grand maestro serait César. Non, c'est rien. Plus vraisemblablement, plus vraisemblablement, il a été tué par un Orsini. C'est ce qu'on pense maintenant. Par un Orsini, parce que César, lui, dans l'affaire, il n'est pas encore impliqué. César, il est, lui aussi, il est, comme tout le monde, il est cardinal. Il est cardinal, comme tout le monde, parce qu'il est second, le fils est né, on lui avait trouvé ce fief, sa femme en Espagne, etc. et on lui a fait faire des études, je me rappelle, de droit civil et de droit canon à Bologne, et il, la grande université du temps, et il a été évêque à 8 ans, cardinal avant l'âge requis, c'est-à-dire à 15 ans, enfin bon, il s'y a fait une ascension fulgurante et totalement déconnectée des réalités, bien entendu, et lui, il n'aime pas du tout, alors pas du tout, l'état cardinaliste. Ça l'ennuie profondément, vraiment. Lui, ce qu'il aime, c'est la chasse, il va souvent chasser avec son père et il aime les armes. Il est très fort en escrime, c'est un athlète, c'est un athlète, et vraiment, cet avis cardinaliste, lui, il pèse. Alors, son père va le faire défroquer, c'est extrêmement rare. qu'un cardinal soit ainsi défroqué à sa demande. Et là, il y a, le pape trouve des arguments qui seront mis devant l'assemblée qui va décider de défroquer qui sont extrêmement extraordinaires. Il dit, de toute façon, il mène une vie telle, parce que lui aussi, c'est un amateur de fait, il mène une vie telle que finalement, si il gardait, si on lui laissait cet emploi cardinaliste, eh bien, on le condamnerait aux enfers. il faut quand même mieux le défroquer, au moins comme ça. Et il va être défroqué et il va prendre la tête des armées de son père et il va être, il va incarner l'avenir des Borgia. Alors, évidemment, il faut le marier. Il faut le marier. Il faut lui trouver une épouse qui soit quelqu'un de valorisant pour les Borgia. Alors, évidemment, étant donné le rapport de force dans l'Occident du moment, il faut trouver un mariage français. Alors, ce mariage français va s'organiser autour de la personne de Charlotte d'Albray. Mais, je vais aller assez vite là encore une fois parce que je ne voudrais pas accaparer votre attention trop longtemps ce soir, mais tout se passe de manière absolument abracadabrante. C'est-à-dire que c'est un marchandage. Louis XII veut divorcer donc de Jeanne de France pour épouser Anne de Bretagne. Seulement, il faut trouver une raison. Vous ne pouvez pas divorcer comme cela avec consentement mutuel ou etc. Alors, il y a quelques motifs ainsi de divorce dont la non-consommation du mariage. Alors, Louis XII va faire établir un des certificats de non-consommation du mariage. Seulement, Jeanne de France ne va pas être d'accord du tout. Elle va se défendre. Il y a procès, vous savez, à Blois. Et finalement, eh bien, Jeanne de France est sur le point de l'emporter parce qu'elle a les arguments qu'il faut. Mais, finalement, bon, le jury est un jury évidemment de commisence et elle va décryter visiblement il n'y a pas une consommation. Et Jeanne de France, vous savez, va ensuite faire ce qu'elle attendait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'elle va aller dans un couvent où elle mourra, elle sera canonisée, elle a été canonisée il y a quelques années. En tout cas, cette fois-ci, il faut faire enterrer une est-divorce. Le pape, d'accord, il dit, d'accord, j'enterrer une est-divorce, mais une condition, il faut que vous trouviez à mon fils une épouse digne de ce nom. Alors, on essaie de trouver une jeune femme qui accepte dans la cour d'épouser quand même le fils du pape. C'est pas très valorisant, épouser le fils du pape. Alors, on tombe d'abord sur une des mes carlottes, qui a cet avantage d'être à la fois de la famille d'Aragon et de la famille royale française, mais elle, elle dit, je ne veux pas passer ma vie à t'appeler la belle-fille du pape. Et en plus de ça, César Borgia a un petit problème, c'est-à-dire qu'il a la syphilis. Il a la syphilis. Alors, la syphilis est un mâle extrêmement répandu à l'époque dans les milieux ecclésiastiques. Et cette syphilis a des... Alors, je sais qu'il y a trois états au moins de la syphilis, etc. Lui, il est dans la première phase. Mais, quand son père l'envoie, donc, à Blois, chercher l'épouse que Louis XII s'est engagé à lui trouver, il est en pleine crise, etc. Il a notamment des éruptions cutanées. C'est quelque chose de pas très beau. Voilà. Alors, Louis XII lui donne le titre de duc du Valentinois. Vous voyez où est le Valentinois en France. Et il sera appelé, vous le savez ça souvent dans les livres, maintenant, le Valentinois. Parce qu'il est ainsi en partie français. Il devient ainsi en partie français. Et il arrive donc à Blois. La jeune Carlotta a refusé de l'épouser. Il y a eu un repas où Louis XII ne savait plus où se fourrer parce qu'on a placé César et la Carlotta qu'on lui promet l'un en face de l'autre et Carlotta regardait ailleurs pendant tout le repas. C'était épouvantable. Et elle a fait savoir ensuite qu'il ne fallait pas compter sur elle. Alors, il va ensuite lui acheter une épouse à César qui est là et qui ne veut pas repartir à Brodeau si je puis m'exprimer ainsi. Et ça va être Charlotte d'Albray qu'il va acheter qui est une très grande famille d'Albray que vous connaissez bien qui est une très très grande famille française. Jean d'Albray sera son frère sera souverain du nord de l'Espagne. Et parfois on l'achète ni plus ni moins. Une somme absolument considérable 150 000 du cas. Louis XII investit 150 000 du cas dans l'affaire. Et c'est ainsi qu'on lui achète une épouse à César. Et il va ainsi rencontrer son épouse à Brodeau. Alors, détail sordide, pour éviter un divorce pour non-consommation, eh bien, il faut qu'il y ait suffisamment de témoins pour dire qu'il y a eu consommation. Et le lendemain de cette nuit-là, des courriers partent vers en Rome. Alors, maintenant, le mariage est intangible et on envoie en même temps à Alexandre VI 50 barriques de Bourgogne alors qu'Alexandre VI ne boit pas de vin. Mais enfin, bon, c'est un présent qu'on lui... C'est un présent qui lui est fait ainsi. Ils se verront une fois, une seule fois. César et son épouse. Et ils ont donc une fille, Jeanne d'Albray et toute la... Il y a toute une descendance dont je vous reparlerai tout à l'heure si j'ai eu le temps. Toute une descendance française qui perdure. Il y a des descendants effectivement dans cette branche-là. Alors, donc, César va ensuite se lancer appuyé par les Français évidemment dans la conquête de la Romagne en question. Et là, il va aller de succès en succès appuyé sur les finances du Vatican. Mais ça coûte horriblement cher tout cela. D'une part, il faut louer les soldats et ce qui apparaît maintenant, c'est la nécessité d'avoir une artillerie. Alors, les canons, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, ce n'est pas encore très précis, mais ça coûte très cher. Il lui faut une artillerie. Le peuple achète tout ça. Mais évidemment, les finances pontificales commencent à se vider assez nettement dans les années 98. Alors, ensuite, on va aboutir à l'année 1500 sur laquelle je vais m'arrêter un... Je vais m'arrêter un... Je vais m'arrêter. un second. D'accord. Sur laquelle je vais m'arrêter un moment. Je vais m'arrêter. D'accord. Sur laquelle je vais m'arrêter un instant parce que là, c'est un des moments où toute la famille Borgia va être réunie. Parce qu'il y a quelqu'un que j'ai laissé de côté délibérément depuis le début, c'est Lucrèce, la fameuse Lucrèce Borgia qui est née en 80. Elle est née en 80 et elle, elle a été élevée par sa mère quelque temps dans l'abbaye de Subiaco dont je vous parlais tout à l'heure et ensuite, très vite, son père, Alexandre VI, la fait venir dans le palais de Sainte-Maria de Portico dont je vous parlais tout à l'heure à côté du Vatican. Et là, il va la confier à une noble nourrice du nom d'Adriana qui lui sera toujours très attaché et il va veiller vraiment sur son éducation et en seulement l'ambition d'Alexandre VI c'est non seulement d'avoir une province mais de devenir un prince comme les autres. Je vous l'ai dit, pour César il s'est trouvé un mariage valorisant et évidemment comme toutes les princesses du temps, Lucrèce est vouée à devenir une princesse à marier. Alors, les projets d'Alexandre VI la concernant vont varier avec le temps. Dans un premier temps, en 80. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501